Passionné de champignons et de cuisine, salut ! En me promenant tout près de chez moi, comme quoi il n'y a pas besoin d'aller loin, je suis tombé sur ces magnifiques têtes de moine. Donc, son nom, c'est Clitocybe géotropin. On les reconnaît car, comme les moines, ils ont ici une petite tonsure. Le livre de Marcel Bon parle d'un mamelon. Donc, c'est un champignon qui a une odeur fruitée, douce, juste magnifique. C'est un de mes préférés. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir sur le sujet. Si tu ne veux pas les louper, clique en bas à droite sur abonner. Donc, je te propose de voir maintenant comment les cuisiner. C'est parti ! Il nous faudra également, je dirais, un quart de litre de crème entière, un oignon. Je vais prendre du beurre salé, mais du beurre normal ira très bien. Du sel, du poivre. Il nous faudra un petit peu de persil du jardin. Un verre de vin blanc. Et c'est parti ! Donc, je vais commencer par laver les champignons et les couper. Alors voilà, donc, je les ai coupés en morceaux relativement gros qui me permettent de faire une bouchée. Donc, ensuite, j'ai également coupé mon oignon et on passe tout de suite à la cuisson. Alors voilà, donc, dans la poêle chaude, je mets ici une bonne noix de beurre. Et on y va avec mes oignons. Alors voilà, mes oignons, ils ont très à lui, donc ils sont venus transparents. C'est à ce moment-là, donc, que je rajoute la tête de moine. Donc, la tête de moine, c'est un champignon qui est assez coriace. Donc, comme vous l'avez vu dans une autre vidéo, une quinzaine de minutes, c'est vraiment parfait. Donc, et je reviens vous revoir. Après cinq minutes de cuisson, il y a des odeurs qui commencent à être juste magnifiques. Alors, j'ai oublié de le dire dans la liste des ingrédients. Je rajoute aussi de la fécule de maïs, juste une cuillère que je vais bien brasser. C'est juste pour lier ma sauce. Voilà, quand le maïs a vraiment bien été incorporé par les champignons, c'est là que je vais mettre le vin. Alors, la cuisson va enlever l'alcool du vin. Donc, je mets une cuisson assez forte. Je suis sur sept, alors que j'ai neuf positions. Et je vais laisser vraiment maintenant bien réduire et que l'alcool sorte. Voilà, cinq minutes ont passé. Mon alcool a bien réduit. C'est maintenant que je viens ajouter la crème. Donc, je vais mettre à peu près les trois quarts du berlingot. Et je diminue à ce moment-là ma cuisson à cinq pour ne pas que ma crème soit trop chaude. Alors, voilà, le mélange fécule de maïs et crème a vraiment bien pris. J'ai vraiment une crème onctueuse. C'est le moment de passer à l'assaisonnement. Donc, je compte en général une poignée de sel par personne. Et je poivre. Et juste avant de servir, c'est maintenant que je vais rajouter le persil de mon jardin. Je ne vous dis pas les odeurs. C'est juste magnifique. Ça sent bon. Et regardez comme c'est joli. Alors, voilà le résultat. Avec du riz ou des taglatelles, ça va être super bon. Si cette petite vidéo sur la tête de moine t'a donné envie de ramasser ce champignon et de le cuisiner, alors fais-le-moi savoir en levant le pouce bleu. Sinon, je me réjouis de te retrouver. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada